Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel, aujourd'hui on va parler des toutes dernières infos et rumeurs sur les annonces de Marvel Studios qui auront lieu à l'Expo D23 le 10 septembre. Marvel Studios dévoilera de nouvelles informations sur l'univers cinématographique Marvel à D23 Expo 2022. Le MCU est connu pour donner au public une trame claire vers l'avenir en révélant des timelines massives remplies de projets. Trois ans après avoir annoncé la phase 4 au Comic-Con de San Diego, Marvel a dévoilé la majeure partie de la timeline multiverse saga au Comic-Con 2022. La présentation s'est principalement concentrée sur les prochains films MCU de la phase 5 mais il comprenait également des annonces pour Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars dans la phase 6. Le manque d'attention sur la plateforme Disney Plus elle-même a suscité de grandes spéculations sur le fait que la convention D23 Expo de Disney pourrait être l'endroit où encore plus d'annonces seront faites. Ces dernières années, Marvel Studios a transformé sa présentation D23 Expo en un lieu d'annonce important. La dernière fois que la convention s'est tenue en 2019, les nouvelles du MCU se concentraient principalement sur Disney Plus. Kevin Feige l'a utilisé pour annoncer la date de sortie originale de Black Panther Wakanda Forever et confirmer les ajouts de Gemma Chan et Keith Harrington à Eternals. Aussi, D23 Expo a été l'endroit où The Falcon and Winter Soldier a introduit John Walker et Sharon Carter ainsi que Jimmy Woo et Darcy Lewis pour WandaVision. Cette présentation a également vu Marvel confirmer que les séries Disney Plus Moon Knight et Miss Marvel et She-Hulk arrivaient. Les annonces D23 Expo 2022 de Marvel ont le potentiel d'être beaucoup plus importantes. L'annonce complète de la timeline Multiverse Saga laissait encore de la place pour que d'autres projets y soient ajoutés. Marvel Studios participe officiellement à D23 Expo 2022 le samedi 10 septembre pour une présentation majeure mettant en lumière les films de cinéma et les séries Disney Plus. La description officielle de la présentation est la suivante. En entrant dans les coulisses des films, émissions spéciales et séries très attendues de ces studios, les participants verront des images exclusives et seront parmi les premiers à savoir ce qui est en préparation. Voici une prédiction de ce que les nouvelles de Marvel seront annoncées et confirmées à D23 Expo 2022. Destine Daniel Cretton réalise Avengers La Dynastie de Kang. L'un des paris les plus sûrs concernant les nouvelles du MCU est la confirmation que Destine Daniel Cretton dirigera Avengers La Dynastie de Kang. En effet, quelques jours seulement après que Marvel ait annoncé le film au Comic Con 2022, des rapports ont commencé à faire surface selon lesquels le réalisateur de Shang-Chi s'attaquait à Avengers 5. Cela n'a pas encore été confirmé par Kevin Feige et Marvel, on sait seulement que ce ne sera pas les frères Russo qui réaliseront ce film. Cette confirmation que Destine Daniel Cretton dirigera Avengers La Dynastie de Kang fournira une mise à jour sur l'un des plus grands projets à venir du MCU et fera savoir au public qu'il est entre de bonnes mains. Le réalisateur de Secret Wars devrait être annoncé. D23 Expo pourrait également être l'endroit où Marvel annoncera le directeur d'Avengers Secret Wars. En effet, il n'y a pas encore eu d'annonce sur qui réalisera ce film massif mettant fin à la saga du multiverse. Certaines suggestions populaires parlent de Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, ou Jon Favreau, réalisateur d'Iron Man. Qu'il s'agisse d'un nom familier pour le MCU ou d'un nouvel ajout important, il serait sage que Marvel confirme qu'Avengers Secret Wars a un réalisateur qui est déjà occupé à développer le film avant sa sortie fin 2025. Marvel peut confirmer le nouveau réalisateur des 4 Fantastiques. Une autre nouvelle du MCU qui pourrait arriver à D23, la confirmation du nouveau réalisateur des 4 Fantastiques. Le reboot de la franchise par le MCU avait déjà été mis en place sous la direction de John Watts, mais il a quitté le projet plus tôt cette année. Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Matt Shackman réalisera les 4 Fantastiques après avoir réalisé tous les épisodes de WandaVision. Le timing de cette nouvelle, circulant si près de la présentation des 23 de Marvel, ne semble pas être une coïncidence. Il semblerait qu'un accord soit déjà conclu. Max Shackman devrait être officiellement annoncé comme le réalisateur des 4 Fantastiques dans la phase 6. Peut-être pourrait-il même apporter une annonce de casting. Annonce du casting complet de Blade et premières images de Maher Shala Ali. Marvel Studios pourrait faire une autre grande annonce en présentant Blade. Cela fait plus de 3 ans que Maher Shala Ali a été choisi, mais le mieux que l'on ait vu pour le moment de Blade est la scène post-credit d'Eternals qui mettait en vedette la voix d'Ali. Maintenant que Marvel a enfin donné à Blade une date de sortie et confirmé son réalisateur avec Bassam Tariq, D23 Expo, pourrait être l'endroit où d'autres annonces de casting sortiront. Delroy Lindo et Aaron Pierre se seraient joints à des rôles non encore divulgués, donc confirmer qu'ils ont un rôle serait une belle nouvelle. Marvel pourrait également confirmer le retour de tout personnage MCU comme Black Knight, Kit Harington ou Moon Knight par Oscar Isaac. Werewolf by Night annonce et date de sortie. En mettant l'accent sur Disney+, D23 Expo 2022 doit être l'endroit où la rumeur Werewolf by Night Halloween Special est confirmée. On sait que Gaël Garcia Bernal jouera Werewolf by Night dans la spéciale MCU, tandis que Laura Donnelly a également été choisie pour un rôle non encore divulgué. Compte tenu de la nature effrayante du projet et du fait qu'Halloween est dans moins de 2 mois, D23 Expo est l'endroit idéal pour annoncer officiellement Werewolf by Night, révélant plus d'informations sur le casting, une date de sortie, etc. Date de sortie du Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. L'autre grande annonce Disney+, que Marvel pourrait livrer, est sa dernière propriété 2022, manquante dans la timeline des phases 5 et 6, Gardiens de la Galaxie Holiday Special. James Gunn a déjà filmé la série tout en réalisant les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et a confirmé qu'ils sortiraient avant le film. D23 Expo pourrait être le lieu d'annoncer une date de sortie spécifique pour The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Les personnes présentes dans la salle pourraient même avoir la chance de voir des images exclusives en avance. Mise à jour des acteurs et des personnages pour Secret Invasion. Les annonces pourraient très bien inclure bien plus de nouvelles sur Secret Invasion. La liste des acteurs confirmés de la série comprend des revenants du MCU comme Nick Fury, Talos, Maria Hill, War Machine et Everett Ross. Cependant, on sait également qu'Olivia Coleman, Kingsley Benadir et le nouveau personnage Marvel d'Emilia Clarke font partie des nouveaux venus mystérieux. Marvel pourrait être enfin confirmé le personnage joué par Emilia Clarke. Mise à jour des acteurs et des personnages pour la série Echo. Le MCU a également l'occasion de fournir plus d'informations sur Echo lors de la D23 Expo. Il est confirmé qu'Alacqua Cox revient, mais Marvel pourrait être officiellement annoncée Daredevil et Kingpin. Devery Jacobs et Graham Greene font partie des autres acteurs connus bien que leur personnage n'ait pas été officiellement annoncé. Si Echo implique plus de personnages des comics, une petite mise à jour sur les connexions MCU plus importantes de la série pourrait être utile. Mise à jour des acteurs et des personnages pour la série Ironheart. Le dévoilement complet sur la série Disney Plus Ironheart pourrait devoir attendre après les débuts de Dominic Thorne en tant que Riri Williams dans Black Panther Wakanda Forever car le film pourrait mettre en place quelques Wakandians à apparaître. Cependant, avec des photos de plateau révélant quand Tony Ramos joue de Hood, confirmer son rôle de méchant dans Ironheart serait idéal. Marvel pourrait même annoncer qui Alden Ehrenreich joue et potentiellement d'autres acteurs majeurs dans la série. Mise à jour des acteurs et des personnages pour Agatha, Coven of Chaos. Jusqu'à présent, on sait seulement que Catherine Han reviendra pour la série MCU Disney Plus. Il existe de nombreuses rumeurs d'actrices que Marvel pourrait confirmer lors de sa présentation. Cela pourrait même être là où il est confirmé qu'Elizabeth Olsen reviendra en tant que Scarlet Witch. Nova, Armor Wars et plus encore. On espère aussi que les nouvelles de Marvel D23 Expo incluront également la confirmation de certaines des séries Disney Plus pour les versions 2024 et 2025. La timeline du studio, présentée au Comic Con 2022, a notamment laissé des places libres pour plusieurs projets dans la phase 6, alors qu'une seule série d'actions réelles est confirmée pour 2024. On sait qu'Harmor Wars, Nova, Wonder Man et une série Okoye, Wakanda, sont en développement en ce moment, donc ils pourraient être confirmés pour 2024. Et pendant ce temps, plein d'autres rumeurs de séries centrées sur les Young Avengers, Secret Warriors, Ghost Rider, Hercule ou Black Knight pourraient également être annoncées dans le cadre de la future liste du MCU pour 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et de nous donner votre avis en commentaire. Donnez-nous vos prévisions pour les annonces D23, mais aussi ceux que vous aimeriez voir. Pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez les notifications. On vous dit à la prochaine sur House of Marvel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !